Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on est sur Elite. Elite Dangerous, un petit jeu de simulation. C'est un jeu de simulation spatiale, de combat, de commerce et d'exploration interstellaire. Développé et édité par Frontier Développement, sorti en décembre 2014. Financé en partie sur la plateforme Kickstarter. Le jeu constitue la 4ème édition de la franchise initiée par le jeu Elite. Donc, on peut dire de ce jeu qu'il possède comme un terrain de jeu la galaxie toute entière. Il y a environ 400 milliards de systèmes, tout généré de manière procédurale. Donc, il y aura évidemment... On est lâché un petit peu dans la nature, il y a un mode pour la formation. Mais on est lâché dans la nature et là, à partir de là, il va falloir gagner de l'argent. Donc, on a des quêtes. Chasseurs de primes, traquer les criminels, soldats, se battre pour une faction. Parce qu'il y aura 3 factions. Mercenaires, des missions impliquant de détruire une cible précise. Et pirates, détourner la cargaison de transporteurs, parfois de manière forte. Donc, voilà. Donc, il y a aussi des combats PVP. Donc, voilà. Donc, c'est... C'est cool. Pour le commerce, donc, un gros vaisseau de transport en nécessaire. Alors, après, on peut améliorer le vaisseau. Au début, on a un petit vaisseau tout... Tout merdique, hein, au niveau de la vitesse, etc. La maniabilité. C'est bien foutu. Franchement, c'est vraiment bien foutu, quoi. Ouais, il y a les marchands. Pour acheter des ressources. Les contrebandiers. Acheter des ressources, mais illégales. On peut miner des astéroïdes pour extraire les ressources. Et les raffiner pour pouvoir ensuite les revendre. Donc, là, il faut des vaisseaux, évidemment, qui sont... Qui puissent porter très lourd. Après, il y a beaucoup d'explorations. Explorations classiques. Multijoueurs, hein. Donc, les escadrilles. Les joueurs jouent dans leurs vaisseaux respectifs. Mais en activant cette fonction, ils peuvent être activés qu'en jeu ouvert et non en jeu solo. Ils peuvent se localiser en permanence dans l'espace. Le jeu est en équipage multiple. Certains vaisseaux ont la capacité d'accueillir plusieurs pilotes. Ah, ça, je kiffe. Alors bon. Les joueurs peuvent alors se retrouver à plusieurs dans le même vaisseau avec des rôles bien établis. Et une répartition des commandes du vaisseau entre les joueurs. Donc, voilà. Chaque somme touchée dans ce cadre est touchée à l'identique par tous les membres de l'équipage. Les escadrons. Donc, les possibilités de réunir sous forme d'escadrons inspirés du fonctionnement des guildes de joueurs. Dans les jeux de RPG en multijoueur. Donc, ça ouvre la possibilité, hein, pour son créateur. de gérer les joueurs selon 5 grades différents. Donc, voilà. Donc, c'est un truc à monde ouvert. Ça, vous l'avez deviné. Il y a énormément de choses à dire. Mais on fera un petit gameplay, hein, on fera directement un petit gameplay. Je pense que... Je pense que ça va être le top. Ça va être le top. Par contre, voilà. Donc, moi, je me suis relancé sur le jeu. Ça fait peut-être deux ans que j'ai... Ça fait peut-être deux ans que j'ai pas remis les pieds dessus. Mais, voilà. Je voulais me remettre dessus, tout simplement, parce que... Il y a une mise à jour qui est intéressante, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que là, on ne peut pas quitter le vaisseau. On reste enfermé dans le vaisseau du début jusqu'à la fin. Il y a une mise à jour, voilà, qui a été annoncée où on va pouvoir sortir du vaisseau. Par exemple, là, on voit que pour entrer dans une station, il faut demander l'autorisation. Il y a des choses qui sont assez poussées, comme en bas à droite, vous voyez le moteur, système, arme. On peut équilibrer. On peut équilibrer et mettre plus de puissance dans les armes, ce qui va réduire autre chose, etc. Enfin, on verra ça. On verra ça, on va voir ça ensemble. Bon, bah écoutez. Voilà, petite présentation vite fait bien faite. De Haley Dangerous. Donc, ce n'est pas un jeu qui est récent, mais c'est un jeu qui évolue. Donc, il est sorti en 2014. Donc, c'est un jeu qui évolue quand même. Ça fait déjà 6 ans. Il a bien évolué. Alors, pour un gamer comme je suis, ça n'évolue pas assez vite. Mais bon, voilà. Des fois, il faut le temps pour faire des bonnes choses. J'aurais presque envie de dire pour tous ceux qui connaissent Star Citizen que... On peut y arriver. Peut-être pas la totalité, mais on peut y arriver avec ce jeu. Une fois qu'on peut sortir du vaisseau, on peut y arriver. A voir sur la vitesse. Sur la vitesse de... Sur la vitesse du développement du jeu. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Parce qu'au niveau graphisme, il est magnifique. Quand vous êtes dans l'espace. Le... Quand vous faites des gros sauts dans l'espace, c'est bien fait. Les planètes sont super bien faites. C'est... C'est assez sérieux. C'est propre. Enfin, là, je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est assez propre. Franchement. Donc, très bon feeling. Bon, bah écoutez. Je vous dis à la prochaine. Pour me soutenir, je vous laisse le lien dans la description. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.